on est live bonjour mesdames et messieurs on est en presque en direct en tout cas avec Just Finance on est super content de te recevoir on va te laisser te présenter je suis youtubeur donc j'ai démarré ma chaîne il y a quelques années déjà puis maintenant je suis tout près de 30 000 abonnés donc c'est quand même bien je publie régulièrement chaque semaine au moins deux vidéos par semaine je fais un direct avec les membres le jeudi puis voilà j'en fais mon objectif c'est toujours de partager mon opinion sur ce qui se passe dans le monde de la finance l'économie etc que ce soit au Canada ou aux États-Unis qui sont les deux marchés qui nous affectent le plus puis voilà est-ce que tu as étudié en finance pour non absolument pas en fait ce que pense que les gens doivent comprendre justement il faut faire attention donc je suis pas expert parce que j'ai pas d'accréditation j'ai pas de diplôme quoi que ce soit en finance bon j'ai eu quelques cours à l'université etc mais rien qui me permette de me présenter comme un expert ou quelqu'un qui qui est comme le dieu de la finance mais je trouve ça intéressant quand même parce que tu sais tes analyses ou tes critiques ou tes opinions sont quand même vraiment valides puis souvent tu sais ça en permet d'en apprendre infiniment sur des entreprises individuelles l'état du marché ou autre chose ça prend combien de temps rouler une chaîne youtube comme ça deux vidéos par semaine tu sais est-ce que c'est hyper demandant ou ouais ça c'est la question je dirais qu'en moyenne une vidéo prend environ huit heures ça dépend de la vidéo là tout ça des recherches etc exactement donc plus la vidéo est poussée plus la vidéo puis de la recherche dans la vidéo ça peut prendre jusqu'à huit heures on parle vraiment de la recherche on parle aussi bon évidemment filmer puis faire l'édition de la vidéo donc je dirais en moyenne peut-être huit heures par vidéo puis ça fait combien de temps que tu es parti ta chaîne j'ai commencé à l'été 2019 mais au début disons la première année c'était plus ou moins peut-être une vidéo par semaine une ou deux semaines donc c'était pas régulier comme je le fais présentement puis vraiment ça a commencé avec la pandémie bien sûr donc quand la pandémie est arrivé on était tous un peu cloîtrés dans nos appartements dans nos maisons à partir de là j'ai commencé à être plus régulier puis c'est là aussi que ça a commencé à pogner comme on dit un gros a tellement une effervescence du monde qui ont ce qu'ils se sont intéressés aux finances avec la coville là c'est incroyable si je le dis souvent que c'est moi ce fait depuis 2014 que j'ai investi en bourse puis en 2014 et plus jusqu'en 2020 dans le fond j'étais pas mal tout seul dans mon entourage à investir en bourse puis après moi des amis d'un cercle d'amis au sport ils investissaient des gars des amis dans ma famille puis j'étais comme ok finalement il ya plein de monde qui se sont mis à investir parce que c'est toi aussi ton feeling par rapport à ça ouais absolument on l'a vu avec les marchés boursiers qui va exploser en 2020 2021 il ya beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser parce que c'était comme un peu la ruée vers l'heure je pense que cette année il y en a beaucoup qui se sont désillusionnés par rapport aux marchés boursiers que c'est plus compliqué que ça en a l'air que l'argent facile bon c'est plus le cas là en 2022 puis probablement ce sera pas le cas non plus en 2023 donc c'est pas juste d'acheter une action la regarder monter puis après de la vente tout le monde était profitable en 2020 2021 c'est plus le cas aujourd'hui la vague d'adoption qu'on a eu ben c'était une espèce de bulle d'après moi les gens qui se sont inscrits que ce soit sur wild simple ou les autres plateformes qui étaient faciles d'utilisation vont débarquer puis même chose avec ces gens-là étaient aussi dans les crypto monnaies ben on le voit avec ce qui se passe dans le marché des crypto monnaies il y en a beaucoup qui vont être désillusionnés qui vont quitter ça puis pour de bon en disant que c'est fini maintenant dans ton quotidien est-ce que ton entourage te pose comme plein de questions sur les finances ou pas si pire pas si pire c'est sûr que j'en parle souvent avec mes parents tu sais mes parents qui approchent charge de la retraite on a souvent des discussions par rapport à ça mais tu je leur dis toujours de valider ce que je dis parce que bon j'ai pas la connaissance un feu ça se peut que je fasse des erreurs donc tu sais ce qui est vraiment important c'est d'avoir plusieurs opinions avant de prendre une décision donc mes parents vont me poser une question mais je vais leur dire allez voir deux autres conseils financiers pour savoir ce qu'ils vous disent par rapport à votre situation puis à partir de là vous allez être en mesure de prendre une décision éclairée oui j'en parle avec des amis etc mais encore une fois tu sais je leur dis toujours c'est mon opinion c'est vrai non c'est ça c'est bien dit parlons un peu de l'état des marchés on va revenir peut-être un peu plus à ton histoire mais moi ce qui m'intéresse tu sais c'est puis encore là c'est une opinion c'est pas l'avis d'un expert mais ça reste que tu sais tu fais des recherches quand même assez longues assez profondes sur différents sujets en ce moment là on enregistre l'épisode on est au mois de décembre 2022 bon on a beaucoup de bonnes et de moins bonnes nouvelles il y a comme énormément de fluctuations sur les marchés est-ce que v'là un an tu pensais qu'on serait rendu là en ce moment avec un taux d'inflation ou comment comment tu vois comme la dernière année comment tu envisages la prochaine année en ce moment là ouais c'est la question à 100 piastres exact puis c'est pas juste tout le monde en fait tout le monde se pose la question à qu'est-ce qui nous attend pour 2023 puis c'est tout est lié à ce que va à ce que la fête va faire parce que c'est elle qui contrôle la liquidité sur le marché oui on s'attendait à ce que les taux d'intérêt montent cette année est-ce qu'on s'attendait à ce que les taux d'intérêt montent de façon aussi élevée personnellement non puis vous allez retourner voir mes vidéos là donc sur ce point là je me suis trompé pour l'année prochaine on s'attend à ce que les taux stagnent c'est-à-dire qu'ils restent assez stables puis peut-être même qu'en deuxième moitié d'année on voit que les taux d'intérêt commencent à être coupés mais il faut faire attention à ce qu'on souhaite parce que si cette intervention là arrive normalement c'est parce que on a des problèmes au niveau économique et donc ça veut probablement dire qu'on a des cours boursiers qui sont plus bas qu'ils sont actuellement est-ce que ça veut dire que les cours boursiers vont terminer l'année en baisse l'an prochain pas nécessairement pour avoir une espèce de creux à mi-année et après remonter pour finir l'année au niveau où on est actuellement donc il y a toutes sortes de scénarios mais de penser qu'on va avoir un rebond ou un retour en bull market l'année prochaine je pense que c'est d'être très optimiste encore une fois rien n'est possible mais si j'aurais à mettre de l'avant un scénario plus qu'un autre serait probablement peut-être un gain minime ou un marché qui joue plus une stagnation stagnation examinant trois choses puis le lien souvent on se fait poser la question puis j'aime la façon tu expliques les choses c'est quoi le lien entre l'augmentation du taux d'intérêt puis le taux hypothécaire puis l'inflation c'est où la relation j'ai l'impression que beaucoup de gens qui écoutent le podcast puis ils se disent c'est un sujet que souvent qui est lancé l'augmentation des taux d'intérêt là qui savoir un impact sur notre taux hypothécaire tu sais est ce que tu pourrais juste nous guider un peu sur c'est quoi la corrélation entre les deux puis comment est ce que l'argent flotte c'est la banque centrale à notre portefeuille en fait c'est ça donc la banque centrale contrôle le prix de l'argent ok donc quand on vient augmenter le taux d'intérêt on vient augmenter tous les taux d'emprunt dans l'économie qui quand ça coûte plus cher emprunter bien la demande pour l'emprunt diminue ce qui fait que les gens peuvent moins consommer puis les gens vont consommer en empruntant par exemple sur leur marge hypothécaire ça devient une espèce d'atm qu'on peut retirer de l'argent pour en faire toutes sortes de consommation donc c'est ce qui ça vient affecter tous les taux d'intérêt dans l'économie c'est ce qui fait que ça réduit la demande puis quand la demande est réduite l'économie ralentit puis c'est ce qu'on voit actuellement c'est par exemple le marché immobilier c'est un des marchés plus sensibles aux taux d'intérêt lorsque la banque du canada augmente son taux directeur vous voyez les taux d'hypothécaire monté ceux qui sont par exemple à taux variable il y en a plusieurs peut-être 25% des détenteurs d'hypothèque qui sont à taux variable au canada ben là ça vient pas simplement ça vient affecter tout leur budget parce que là ils doivent payer des centaines de dollars de plus par mois pour sur leur hypothèque si évidemment le paiement varie et puis là ben ils peuvent pas consommer ils vont moins au restaurant ils vont couper ailleurs donc évidemment ça vient ralentir ralentir l'économie donc c'est c'est vraiment là le qui est lié entre le taux directeur puis les autres taux tu prends quand même pas mal de position par rapport à ça justement sur sur tes vidéos que que j'aime regarder d'ailleurs par rapport justement aux décisions de la fête je remets un petit peu ça en question parce que je suis pas le seul à remettre les décisions de la banque centrale en question effectivement on peut se poser des questions à savoir si les banques centrales sont allées trop loin parce que de dire qu'ils ont pas de responsabilité dans les niveaux d'inflation qu'on a actuellement c'est un peu se mettre la tête dans le sable donc il y a eu une erreur de politique monétaire qui a été fait peut-être qu'il y a eu trop d'argent qui est imprimé je le dis tu sais c'est vraiment c'est une image la banque centrale va pas imprimer de l'argent mais c'est comme ça qu'on aime le présenter puis ensuite de ça bien lorsque l'inflation a commencé à se pointer le bout du nez ils ont qualifié l'inflation de transitoire ils sont ils ont continué d'avoir des politiques monétaires accommodantes on a gardé les taux d'intérêt au plancher on a continué l'assouplissement quantitatif pardon alors que l'inflation était à 5 6 % là mais ça l'a propulsé l'inflation des niveaux encore plus haut c'est quoi la statistique peut-être que tu la sais du nombre de milliards qui ont été injectés dans l'économie aux états unis on parle de 6 mille milliards 6 trillions donc 6 trillions en anglais je pense que c'est en deux ans ça a été plus que ce qu'ils avaient mis dans l'économie depuis les plus que quelques décennies me semble c'est parce que à ce moment là le bilan financier de la fed était peut-être à 3000 milliards puis en tout cas il était rendu avec l'augmentation qui s'est fait on était autour de huit mille milliards donc il ya eu quand même une augmentation assez importante au canada c'est dans l'entour de 400 à 450 milliards puis avant la banque du canada en fait c'est la première fois qu'elle faisait de l'assouplissement quantitatif lors de la dernière crise financière il n'y avait pas eu recours à cette politique monétaire donc c'était une première expérience du côté de la banque du canada qui a d'ailleurs commencé à réduire son bilan puis donc non c'est bien expliqué puis qu'est ce que la dernière année tu apprises un peu sur l'investissement en général tu sais tu es un de ceux qui a probablement évolué énormément là à travers toutes tes recherches ta philosophie tu sais si je te posais cette question là en décembre 2022 versus décembre 2023 tu sais toi en tant qu'investisseur puis pas c'est pas nécessairement de nommer des titres mais plus comme ton approche par rapport à l'investissement comment elle a évolué au fil du temps ben moi ce que j'aime dans ce que je fais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le fais c'est que je suis j'apprends continuellement aujourd'hui par exemple si je retourne voir des vidéos que j'ai fait voilà un an tu sais des fois je me disais ah non mais ça la façon dont je le présentais ou la façon dont je le je l'analysais c'était pas correct donc c'est ce que j'aime c'est de voir que je continue d'apprendre à chaque jour à chaque à chaque nouvelle vidéo puis que je permets aux gens qui m'écoutent d'apprendre aussi c'est d'utiliser ça comme peut-être un point de départ pour aller fouiller plus loin pour apprendre de leur côté parce que mon objectif c'est justement c'est de rendre les gens autonomes c'est dire garder moi c'est ce que je fais tout ce que j'ai appris je l'ai appris de façon autonome c'est possible pour vous puis c'est en fait ce que c'est ce que j'aime le plus c'est de voir que si je continue d'apprendre de façon continuelle puis que j'ai plus de connaissances puis que c'est je n'avais pas à l'aveugle dans les marchés financiers je comprends ce qui se passe je comprends ce qui arrive si bon la fête fait telle chose ou si il se passe tel truc dans l'économie puis ça c'est ce que j'aime voilà c'est le fun parce qu'il était on a eu des gens qui gèrent des gros portfolios sur le podcast et c'est essentiellement ce qu'ils font là ils ont la même donnée que nous ils ont la même quantité de données ultimement oui tu as tes capacités en tant qu'investisseur puis tu as tes biais psychologiques puis tu as combien de dollars tu gères évidemment qui va biaiser tes actions mais ça reste qu'au bout du compte si on a tout accès à une quantité d'informations finies le fait que c'est avec assez de recherche puis assez de passion c'est possible d'en apprendre énormément sur le sujet puis tantôt quand je t'ai dit que tu remettais en question la fête c'était loin d'être un reproche en fait c'est au contraire on pose souvent on rencontre beaucoup de monde avec hubert puis quand tu leur poses des questions c'est tout le temps très évasif ultra nuancé je comprends qu'il faut des nuages et des faux c'est comme moi tu sais que toi c'est ce que j'aime c'est au moins tu dis les vraies affaires puis oui tu te plantes ça arrive comme nous on se trompe aussi mais c'est au moins tu as le mérite d'être clair puis de dire les choses donc je veux juste faire la parenthèse alors il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de problème puis c'est correct de se tromper parce que c'est comme ça qu'on apprend même si on ne se trompe pas on n'apprend pas l'important en finances en bourse c'est d'avoir raison plus souvent qu'on se trompe parce que si vous finissez par toujours vous tromper vous ferez pas d'argent l'intérêt d'être investisseur autonome n'est plus nécessairement là puis moi je l'ai toujours dit donc ça fait quelques années je fais ça jusqu'à présent je réussis à surperformer les marchés cette année ce sera probablement pas le cas donc ce serait théoriquement la première année puis je me suis dit que là à partir du moment où je serai plus en mesure de battre les marchés alors c'est quoi l'intérêt de faire ça d'être investisseur autonome de sélectionner des titres je vais probablement me pencher du côté de l'investissement passif à 100% donc peut-être pas que ça va se faire cette année je vais peut-être me laisser une chance puis voir l'année prochaine qu'est ce qui va se passer mais il faut pas non plus s'acharner parce que faut pas se contrer une menterie non plus de battre les marchés un investisseur autonome qui balle les marchés année après année fait partie de l'élite il y en a pas beaucoup probablement 95% des investisseurs autonome se plantent que ce soit des gestionnaires de portefeuille de plusieurs millions des gestionnaires de hedge funds regardez leur performance vous pouvez le voir leurs actifs sont publiés de façon trimestrielle il y en a très peu sur le long terme qui sont en mesure de surperformer le marché donc je me fais pas d'illusions par rapport à ça mais après tu étais passionné aussi dans ce que tu fais tu sais on le voit comme moi j'ai vendu toutes mes actions pour mon série j'ai mon série rempli d'actions puis j'ai tout vendu pour acheter des fnb mais je le faisais aussi même si je battais pas forcément les indices à chaque année mais j'étais passionné par ce que je faisais tu sais j'aime ça les choisir il ya il ya du fun quand même là dedans versus d'acheter ton fnb en deux clics puis tu sais c'est comme bon bah ok cool mais tu vas battre la grande majorité quand tu le dis aux gens tu sais quand tu leur dis si tu veux avoir du succès bas le plus ce que tu peux faire c'est de faire le moins de transactions possibles dans le sens acheter vendre acheter vendre acheter vendre c'est j'achète ça puis je dors là dessus puis je reviens mais les gens ils comprennent pas parce que c'est complètement à l'antipode à l'opposé de ce qu'on s'est fait dire toute la vie c'est si tu veux des bons résultats faut que tu sois actif tu veux des bons résultats à l'entraînement bah va falloir que taille à la salle de gym si tu veux des bons résultats travail va falloir que tu mettes quelques heures en plus ou faire plus de travail pour l'investissement c'est comme non c'est le contraire fait juste rien touché s'il te plaît reviens dans dix ans puis tu vas avoir des bons résultats donc c'est là que les gens sont quand même c'est possible en fait c'est pas si facile j'ai c'est sûr c'est pas si facile de faire de l'argent ça marche pas comme ça mais oui c'est souvent j'ai l'impression le message contraire on nous pousse dans une direction qui est pas la bonne quand on veut s'intéresser à l'investissement on voit des chartes on va du monde faire du trading on va c'est puis il ya ça quand même à éviter surtout quand tu sais t'es pas passionné ou t'as pas un intérêt pour réduire si tu es là pour le simple gain monétaire ça va être en mettant un minimum d'efforts puis un minimum de temps évidemment que l'investissement gérer activement va être très 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 difficile mais là en ce moment dans le fond toi tu as des titres individuels est-ce que tes moitié fnb moitié titres individuels ou suggère c'est comme 100% exactement c'est là où je voulais en venir en fait oui j'ai commencé à avoir une partie gérée passivement donc dans des fnb mais encore une fois là encore en ce moment la grande partie de mon portefeuille dans des titres individuels mais de plus en plus je vais commencer à faire une transition pour peut-être avoir arrivé à un 50 50 passif puis peut-être un autre 50 % plus actif moi pour 2023 mon série maintenant je vais prendre mes trois sets fnb que j'ai analysé qui m'intéresse puis je vais avoir mon compte de gestion active dans mon compte de courtage personnel c'est où est-ce que je peux faire un nombre de transactions illimité parce que c'est ma personnalité je me suis rendu compte que j'aime trop ça ça m'intéresse trop fait que des fois dans mon série j'étais comme trop tenté de prendre des titres individuels alors que la solution le million garantie dans ton fnb en investissant en fnb dans ton série il est là évidemment il va prendre du temps mais je me suis ouvert un autre compte spécialement pour la gestion active parce que je peux pas me dissocier de mon adn à mon investissement le danger avec le CELI c'est que si vous faites des investissements dans des titres individuels puis vos investissements tournent mal mais vous perdez vos cotisations ouais en plus en plus donc c'est un double tranchant ça va bien tant mieux parce que sinon on est posable c'est super par contre ça va moins bien mais là vous perdez les cotisations c'est exactement ce que François Lambert avait fait comme calcul il s'était dit je vais prendre un maximum de risques dans un ou deux titres pour un gain potentiel non imposable mais je pense que François Lambert peut se permettre d'avoir de gérer son risque de cette façon là on s'entend que bon pour lui 80 000 il n'est pas assez de prêt c'est ça c'est son CELI il avait 80 000 mais tu sais il y a genre 10 15 20 millions gérés ailleurs pour monsieur madame tout le monde je pense pas que c'est ça puis toi ton CELI tes comptes en investment tu parlais de ton portefeuille sans te demander c'est quoi tes positions mais ça ressemble à quoi comment tu choisis tes titres à quelle fréquence tu fais des changements en fait j'ai l'année passée j'ai comme fait un ménage bon c'est pas parce que j'avais beaucoup de titres mais j'en ai profité pour me débarrasser de certains titres d'ailleurs sur ma chaîne dans certaines vidéos je le mentionne je m'avais débarrassé par exemple de hubert air canada je m'étais débarrassé de disney donc quelques titres qui avait quand même bien performé dans la bulle covid en bourse puis j'ai vraiment reconcentré mon portefeuille dans les titres où j'ai le plus de conviction je suis pas c'est un peu contradictoire mais je suis pas un grand fan de diversification un portefeuille diversifié tout le monde va vous dire que c'est bien c'est vrai je dirais pas le contraire pour ma part puis ça c'est une citation de warren buffett quand tu diversifie c'est parce que c'est en fait c'est une couverture contre l'ignorance tu sais puis je suis ignorant à certains égards je veux pas dire que je connais tout mais j'ai vraiment refocussé mon portefeuille dans quelques titres j'en possède je pense que j'en ai trois donc c'est vraiment concentré donc c'est vraiment concentré le risque est grand donc c'est pour tous ceux qui écoutent c'est pas la chose à faire je recommande pas nécessairement de faire ça parce que si je me plante je me plante c'est ton argent tout coûte c'est ça exact puis c'est là que je veux en venir c'est que c'est mon argent personnel si je fais une erreur je prends 100% de la responsabilité puis d'ailleurs tu sais ceux qui gèrent l'argent des autres mais tu sais bravo parce que c'est vraiment c'est vraiment touché parce que là si tu fais des erreurs tu sais moi je suis je suis jeune c'est pour ça que les stratégies par exemple de portefeuille de dividendes oui c'est bien beau tu vas avoir ton 100 piastres de dividendes par mois mais quand tu es jeune je pense que l'objectif c'est de croire ton portefeuille la stratégie de dividendes oui c'est une bonne stratégie peut-être que c'est mieux quand tu es plus tard dans ta vie quand tu veux vraiment peut-être dire regarde je suis en mode fire j'arrête de travailler je fais je convertis mon portefeuille d'un portefeuille de croissance en portefeuille de dividendes puis là c'est peut-être plus valide en même temps c'est fonction de la situation personnelle de tous et chacun c'est une décision individuelle pour ma part je suis vraiment plus en mode croissance est-ce que ça va fonctionner bien seul le temps va nous le dire est-ce que le mode de vie fire c'est quelque chose qui t'intéresse d'atteindre mettons l'autonomie financière à un certain âge puis oui c'est en fait les gens qui parlent de ça comme jean-sébastien pilote par exemple ou retrait de sang c'est des gens qui m'inspirent beaucoup c'est pas quelque chose qui est facile puis d'ailleurs présentement je me questionne à savoir comment ils vivent la période actuelle c'est quand tu vis tes revenus d'investissement puis que les marchés boursiers sont en chute de 20 25% tu sais à un moment donné à quelque part il y a des problèmes des questions que tu te poses mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui prennent ces décisions-là puis qui viennent avec quand même beaucoup de sacrifices parce que pour atteindre cet objectif-là les taux d'épargne doivent être éparés élevés on parle de 40, 50, 60% du revenu disponible épargné c'est pas tout le monde qui peut faire ça on s'entend puis ça faut être dévoué puis évidemment il faut que ça se fasse de façon consensuelle avec si tu étais en couple donc c'est pas une décision que tu peux prendre de façon individuelle il faut que ça se reprend on l'avait eu sur le podcast jean-sébastien il était venu au tout début puis c'est intéressant d'avoir son opinion là dessus puis c'est ça je me demandais par rapport à liberté 45 dans tout ça tu sais toi est ce que tu es j'ai l'impression que deux écoles de pensée tu augmenter les revenus et diminuer les dépenses bon l'un peut venir avec l'autre mais dans le cas de jean-sébastien pilote c'était vraiment axé sur l'épargne toi de ton point de vue est ce que tu penses que c'est réalisable tu sais d'épargner toujours 50% ou vaut mieux se concentrer sur essayer d'augmenter ses revenus ben je pense pour ceux qui favorisent l'épargne vont vous dire c'est beaucoup plus facile d'épargner un dollar que de gagner un dollar de revenus supplémentaires mais je pense que l'idéal c'est de marier les deux stratégies c'est d'essayer d'épargner le plus d'essayer d'augmenter ses revenus à la marge donc peut-être que ce soit démarrer une entreprise sur la scène d'avoir peut-être de faire des heures supplémentaires ou d'avoir un autre petit travail ça peut se faire des deux côtés tu sais puis en rendu là encore une fois c'est une décision personnelle à savoir tu sais qu'est ce qui va être le plus facile pour moi pour atteindre mon objectif mais tu sais épargner tu sais c'est vraiment là que ton rendement est le plus élevé tu sais juste je donne un exemple tu sais tu vas à l'épicerie puis tu vas à l'épicerie où c'est le moins cher puis le produit que tu achètes est comme 50% moins cher mettons chez provigo que chez métro mais c'est un rendement de 50% tu sais au lieu de payer 4$ tu payes 2$ tu viens de faire un rendement de 50% donc déjà là ça c'est un aspect hyper important que les gens je pense que négligent puis là il y a une marge importante tu sais ce est-ce que tu sais de te construire un parc immobilier c'est quelque chose qui qui t'intéresse pour générer de la croissance ou toi c'est plus ou moins ton temps se doter l'immobilier c'est intéressant mais pour ma part c'est pas quelque chose que je vois comme étant mon investissement petit primaire c'est pas vers là que je veux m'en aller bon je suis propriétaire d'un duplex je peux pas dire que je suis un investisseur immobilier mais maintenant oui je sais quoi les bases de l'immobilier je sais un peu comment ça fonctionne mais c'est vraiment pas vers quelque chose que je veux m'en aller il ya beaucoup de restrictions aussi par rapport à l'immobilier les prix sont élevés les rendements sont souvent assez bas c'est difficile d'augmenter les loyers un peu on le voit d'ailleurs ça se passe dans les médias les rénovictions ces trucs là c'est peut-être justement causé par le fait que d'un côté vous avez les gouvernements la banque centrale qui avec des politiques monétaires hyper accommodantes fait augmenter le prix de l'immobilier puis de l'autre vous avez les gouvernements qui sont super restrictifs par rapport à la façon dont on peut ajuster les loyers ben là ce qui se passe c'est que vous avez des des entrepreneurs qui sont malhonnêtes qui vont utiliser des tactiques pour un peu contourner les lois puis essayer d'arriver à leur fin pour rendre leur leur parc immobilier rentable affecté il y a quand même assez de restrictions c'est pas impossible il y en a plein c'est l'immobilier c'est oui ça peut être un ça peut être un endroit dans lequel vous pouvez vous enrichir si on le voit il y en a plein des gens qui sont à l'immobilier qui font de l'argent il faut faire attention aussi c'est pas nécessairement le nombre de portes qui compte c'est le cash flow tu as par porte tu sais c'est vraiment ça qui compte fait que puis c'est drôle puis je sais pas ce que tu en penses mais on en a parlé quelques fois j'ai l'impression qu'il y a un gros biais générationnel par rapport à l'immobilier au québec tu sais les marchés boursiers c'est quand même pas si connu que ça quand tu t'en parles admettons publiquement aux gens tu sais les gens disent j'ai de l'argent dans un cellier mais sont pas ils savent pas qu'ils sont investis en bourse ou quand ils ont l'argent dans un compte en banque qui pense que c'est pas investi mais c'est investi en bourse ça c'est ça c'est la grande incompréhension le CELI c'est le compte d'épargne libre d'impôts comme si t'épargne il y avait de l'argent là-dedans puis même moi avant que je commence à m'intéresser à la bourse tu sais le CELI c'était comme ah tu mets de l'argent là-dedans puis c'est libre d'impôts ok mais tu sais à partir du moment où tu comprends que tu peux investir à travers le CELI c'est juste une boîte c'est comme le REER c'est une boîte puis sur le dessus de la boîte c'est inscrit ce que tu peux mettre à l'intérieur puis le CELI ben c'est ça tu fais des investissements puis quand tu les sors mais il y a pas d'impôts c'est magique c'est vraiment un levier pour sortir les gens de leur situation financière précaire ceux qui sont en mesure d'épargner un peu là puis qui veulent qui s'intéressent qui vont bon qui écoutent des vidéos qui vont lire un peu sur internet etc c'est un levier vers je dirais pas l'indépendance financière là mais vers un niveau de vie meilleur c'est ceux qui ont eu cette idée là au gouvernement là c'est vraiment le falloir lancer des fleurs parce que c'est le gouvernement Harper qui l'avait introduit mais je pense que ça avait été réfléchi par le gouvernement libéral qui était en place avant donc c'est comme le REER pour les enfants ouais je suis pas ça des enfants mais c'est incroyable c'est la richesse que tu peux générer on se souvient tous quand on était enfant parce que ça fait pas non plus 50 ans mais tu sais d'avoir on en parle souvent avec de la chance qu'on peut donner à nos enfants d'avoir c'est bon ma fille elle a quatre ans elle a quinze mille dans son REER à date c'est le maximum que je peux mettre en fait avec les rendements du gouvernement enfin le 30% que le gouvernement donne et le rendement qu'elle fait je veux dire elle a quatre ans ça va être quoi à 15 ans c'est fou c'est juste ça je pourrais arrêter aujourd'hui je pourrais arrêter de dire bon elle a quatre mille date si elle a quinze mille puis le laisser dans dix ans quand elles veulent ressortir juste laisser l'intérêt composé faire son faire son travail c'est fou puis comme tu dis le CELI aussi puis quand on l'explique aux gens on dirait qu'on se bute à des réflexions qui est comme si on mentait tu sais souvent où nous on commande sur nos publications n'importe quoi vous vendez du rêve c'est le gouvernement va venir t'imposer peu importe je suis comme non c'est le but d'un CELI c'est libre d'impôt je donne un exemple quand j'ai acheté mon dysplex j'ai sorti de l'argent de mon CELI et puis c'était ma mise de fonds j'ai payé zéro impôt puis ça n'a pas fait grand chose dans mon CELI non plus c'est bien pour ça merci infiniment et Joss d'être venu sur le show c'est super apprécié puis pour les gens qui nous écoutent à la maison on se dit à la semaine prochaine merci